Salut tout le monde ! Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver le point d'intersection d'une famille de droite. Alors si on vous demande de montrer que par exemple cette famille de droite se coupe en un seul point dont il faut déterminer les coordonnées. Alors comment procéder ? Alors la première étape c'est d'essayer de transformer cette équation à cette équation là. Ça veut dire la rendre comme sous forme de a fois m plus b égale à 0. De toute façon que a soit en fonction de x et y et b soit exprimé en fonction de x et y. Ça veut dire qu'on va factoriser tout simplement par m. Je vous laisse faire le travail, mettez la vidéo en pause et faites un effort avant de voir la suite de la solution. Bien, commençons tout d'abord par développer l'expression suivante. On a deuxième fois x Deuxième x Plus 3x Plus m y Plus 4y Plus 7m Plus 2m Moins 2 Le tout égale à 0 On va essayer, comme je l'ai dit tout à l'heure, de factoriser par m. Alors le m il est dans ce terme là. Il est facteur commun entre 2x et y et 7. Donc je vais le noter comme ça. Donc je vais le noter comme ça. 2m Plus Pardon, 2x Plus y Plus 7 Le tout fois m Ça c'est x Ce qui va me rester, c'est 3x Plus 4y Moins 2 Le tout égale à 0 Et voici le a Dont je vous ai parlé Il est exprimé en fonction de x et de y Et voici le b Alors quelle est la relation qui lie ces deux éléments ? Alors si 2x Plus y Plus 7 Égale à 0 Et bien forcément L'autre 3x Plus 4y Moins 2 Lui aussi sera égal à 0 Voilà Alors si vous mettez c'est 0 Ça veut dire 0 fois m c'est 0 Cette expression là qui va me rester va être égale à 0 Et de la même façon Si par exemple cette expression là vaut 0 Ça veut dire que le 2x Plus y Plus 7 Va être égal à 0 Et puisque m est choisi arbitrairement Ça veut dire que c'est différent de 0 Ça veut dire que le 2x Plus y Plus 7 Va être aussi égal à 0 Donc je vais exploiter cette relation Pour trouver notre point d'intersection Ça veut dire qu'on va trouver le x Et le y On n'a qu'à résoudre ce système Alors vous connaissez tous Bien j'espère que vous connaissez comment résoudre un système Alors un système de deux variables ici Alors soit vous choisissez la méthode de substitution Ou bien tout simplement utiliser les formules de Cramer Ça veut dire qu'on va transformer ce système là de cette façon là Pour obtenir les facteurs qu'on utilise dans les déterminantes Dans les déterminantes de Cramer 2x plus y Je vais faire passer le 7 de l'autre côté Ça va donner moins 7 Et 3x plus 4y Égale à 2 Donc ici il y a un 0 Je vais faire passer le moins 2 de l'autre côté Ça va donner 2 Donc la déterminante delta C'est 2, 3, 1, 4 2, 3, et 1 Qui est à côté de y Et 4 2 fois 4 C'est 8 Moins 3 fois 1 C'est 3 Donc moins 3 C'est 5 Et les différents de 0 Donc ce système a une unique solution Alors on va calculer maintenant la déterminante delta x Et on fait attention parce qu'on commence toujours par ici Moins 7, 2 Et les facteurs qui vont avec y Ça veut dire 1, 4 Et on calcule Moins 7 fois 4 c'est moins 28 Moins 2 fois 1 c'est moins 2 C'est moins 30 Maintenant le delta y Donc on va commencer par les facteurs de x C'est 2 3 Et les termes qui sont de l'autre côté Ça veut dire Moins 7, 2 Alors 2 fois 2 c'est 4 3 fois moins 7 c'est moins 21 Moins moins c'est plus Plus 21 Et ça va donner 25 Alors notre x Le voilà C'est delta x sur delta Ça veut dire Moins 30 sur 5 Moins 30 sur 5 Qui est égal à moins 6 Et le y C'est delta x Pardon ici delta y Delta y Sur delta Donc c'est 25 sur 5 25 sur 5 Ce qui va donner 5 Alors notre point d'intersection C'est le point d'abscisse Moins 6 Et l'ordonnée Moins Et l'ordonnée 5 Donc je vais noter ce point Par exemple T Ou bien I I Et le point Moins 6 5 C'est le point d'intersection D'où Toutes ces droites là Donc c'est une famille de droite Qui se coupe Dont le point Moins 6 Et 5 Alors j'espère que cette vidéo Vous sera utile N'oubliez pas de la partager Avec vos camarades Et merci de votre attention